Salut tout le monde, c'est Megafanta, j'espère que vous allez bien, et aujourd'hui on se retrouve pour le 35ème épisode du Let's Play sur Far Cry 4, alors il faut savoir vraiment j'enchaîne ces derniers épisodes tous à la suite, donc bon, au niveau des conseils que je vais sûrement recevoir, bon on va dire dans les alentours de l'épisode peut-être 28 dans ces eaux là, bah je pourrais pas trop les mettre en place je pense, parce que là j'enchaîne tellement d'épisodes que j'ai tellement d'avance que voilà. Voilà, au niveau des conseils, je pense que c'est un peu cuit, voilà, mais voilà, je pense que j'en aurais plus besoin, de toute façon on est assez avancé au niveau du jeu, j'ai déjà reçu beaucoup beaucoup de conseils qui ont bien aidé, voilà, je pense que maintenant c'est bon, je peux me débrouiller tout seul, enfin j'espère, j'espère, bref, du coup, programme de cet épisode. Alors j'ai pas changé d'avis, pour ce qui est de la quête principale avec notamment Amita, ça sera pas pour tout de suite, je vais vraiment essayer de faire tout ce qu'il y a à faire justement à côté en termes de secondaire, et au moins après on pourra tout enchaîner au niveau des missions, parce qu'en plus c'est peut-être une mission sans retour, ça je le sais toujours pas. Voilà, et du coup, j'ai regardé en off au niveau des courses, qu'est-ce qu'il me restait, parce que oui, je vous avais dit la dernière fois, bon, au final si j'ai pas toutes les courses c'est pas grave, mais finalement j'ai envie quand même de bien faire les choses et de vous composer toutes les courses. Du coup, j'ai checké, et au final, on va dire que c'est mieux que ce que je pensais, parce qu'il y a une seule course que j'ai ratée, voilà. Donc j'ai pu vérifier justement grâce à un... grâce justement dans un forum, le forum ultra détaillé, parce que ça te mettait du coup les coordonnées exactes de chaque emplacement des courses, parce que ouais, en bas du coup à droite on a les coordonnées sur la carte, donc du coup j'ai pu savoir qu'effectivement on a une course ici, une course également là, dont c'était en poste, et du coup il manquait une course, et j'ai pu la trouver, elle était ici. J'ai pas trop galéré, elle a trouvé que, bah, elle était là, donc voilà. Et mon hypothèse sur le pourquoi du comment je l'ai ratée, bah c'était peut-être parce qu'elle était tout simplement à l'extérieur de l'avant-poste, c'est vrai que c'est un peu placé bizarrement, après bon c'est vrai que c'est quand même écrit sur la carte, mais voilà, cette course effectivement je ne l'ai pas faite, car comme vous pouvez le voir, il n'y a aucun temps d'établir, il n'y a rien du tout, donc voilà. On va commencer par ça, ensuite on ira faire du coup les deux derniers avant-postes, bah accompagnés forcément de l'heure de course, et il y aura normalement, mais ça je vais pas vérifier, mais ça coule de source je dirais, la petite mission Fashion Week du Kirat également qui manque, donc pour alors tout sera conclu, voilà, oui c'est ça, conclu, et s'il reste du temps, ah bah je serai chaud pour aller faire la forteresse, cette fois-ci elle sera pas affaiblie, certes, mais je suis bien chaud, donc voilà, ça on verra en toute fin d'épisode. Bon, on commence du coup à la course, et se perdre trop de temps non plus, donc voilà, on a déjà un bon programme, bien chargé, ah bah c'est une course en tuktuk, 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 du coup après ça, normalement il restera une course normale, donc de ce type, et une course survie, voilà. Est-ce qu'on aura une récompense en faisant toutes les courses ? Je sais pas, parce qu'au final on n'a pas vraiment eu de récompense déjà en faisant tous les trucs, euh, au niveau, euh, oh bah j'ai oublié le nom, super, j'ai oublié le nom. C'était quoi le truc déjà ? Les tankas, voilà, hein, en ayant fait tous les tankas, sinon j'ai pas vraiment obtenu une récompense en particulier. Donc je me dis, pour quelque chose qui est moins important, c'est-à-dire les courses, j'ai des doutes, j'ai des doutes sur la gentillesse d'offrir une récompense pour ça, tu vois, mais bon, faut voir, hein, faut voir. Imagine cette course finalement, ça a un bug, et je l'ai déjà faite, et euh, non ça me dit rien, après une course en tuktuk, hein, mais aussi genre j'ai déjà faite, c'est juste que c'est pas écrit, genre ça aurait été le bug, tu sais. Bah je vérifierai, de toute façon là, une fois qu'on l'aura fait, c'est bien, euh, 8 sur 9 du coup, au niveau des courses, là, mais, euh, bon, j'ai pas de grands doutes pour dire que, euh, c'est ça, quoi. Et j'ai vraiment pas de souvenirs d'avoir fait, non, une course comme ça en tuktuk, hein, zéro, zéro. Après, bon, c'est vrai que vu que là on est au sud de la map à nouveau, ça commence à dater, hein, si je l'ai fait, en tout cas, mais, euh, non, non, ça m'étonnerait, vraiment. J'avais même pas regardé les temps, d'ailleurs, qu'il fallait faire, mais bon, ok, on va avoir la médaille d'argent, là, du coup. Je viens de regarder, en fait, qu'il fallait faire 1 minute 30 pour la médaille d'or, et ainsi de suite. Ok, bon, normalement c'est validé, ouais, là, on a les petits checks, donc normalement c'est bon. Bon, on va voir ça directement, de toute façon. Direction les avant-postes, hein, les deux derniers avant-postes, est-ce qu'ils seront corsés ? Eh bah la réponse, dans quelques secondes, hein. Va falloir bien, euh, bien perfect, je pense, déjà. Alors, progression. Suspense, et oui, 8 sur 9, 8 sur 9, donc c'est ça, les deux dernières, je sais où elles sont. Je sais où elles sont, elles sont deux dernières avant-postes. Parfait à ce niveau-là. Hihihi, l'objectif va être accompli de faire toutes, euh, toutes les courses, et tous les fashion weeks du kia. Attends, attends, du coup, là, c'est quoi le mieux ? Là, il y a deux choix, soit je me TP ici, et je vais à cet avant-poste, soit je me TP ici, et je vais à cet avant-poste. Lequel serait le plus court en termes de chemin ? Celui-là me paraît plus court, mais il me paraît aussi un peu plus biscard du kia, alors que celui-ci, c'est plus une ligne droite. Ha ! Vas-y, je vais prendre celui-là, je sais pas si c'est forcément le plus rapide, mais faut bien faire un choix, et de toute façon, au final, je ferai les deux, je ferai les deux, donc voilà. Peut-être que je commence par le plus difficile, peut-être par le plus facile, peut-être que c'est la même difficulté que de questions, et peu de réponses. En tout cas, j'ai vu que, du coup, là, les deux avant-postes, c'est à trois alarmes, encore, donc, c'est du gros, c'est du lourd, hein. Normalement, de munitions, ça va, il me manque peut-être un peu de munitions de lance-grenade, mais bon, ça ira dans les grandes lignes, hein. Véhicule, ou alors j'appelle un mercenaire, hein. Euh, mais ce serait bien, quand même, ouh, tututututututututu ! Oh, ben, merci, quoi, il passe comme ça, euh... C'est la gentillesse, hein. Euh, bon, ben, c'est devenu une habitude, j'ai l'impression, en cette fin de let's play. On appelle un mercenaire. Ouais, il est comme d'hab, hein. Le mercenaire est en route. Mais j'ai pu avoir de jetons, moi, à force, hein. Ils ont de tout opusier, mais jetons, hein, jamais de véhicule. Pour toi, par contre, il va m'attaquer, j'espère. je vais mettre le petit point sur l'avant poste voilà et là oui du coup c'est quasiment une mine droite donc c'est peut-être plus loin mais sera peut-être moins chiant parce que la route en zigzag là pour l'autre avant poste c'était peut-être ouais beaucoup plus chiant genre j'aurais sûrement eu l'envie en fait de couper à travers champ et de pas passer par la route et ça m'aurait sûrement porté préjudice me connaissant donc je pense que c'est le choix le plus judicieux et voilà attend la petite herbe vert du coup parce que la limite j'aurais pu aller à l'avant poste et justement acheter des seringues voire même un jillet pare-balles j'ai pas mal par contre j'aurais clairement pu le faire mais sera que bon là on peut récupérer les herbes vert donc c'est bon c'est bon c'est bon événement non 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 je suis bon là je m'en fous de l'événement karma je sais même pas je suis niveau combien de karma niveau 4 ouais bah voilà quoi on n'ira pas niveau 5 tant qui tant pis c'est pas ma priorité c'est déjà bien niveau 4 putain du coup je sais même plus que c'était quoi c'était huit niveaux peut-être je sais plus je sais plus à nouveau et combien c'était niveau du coup pour être niveau max de karma et ne pas se prendre de karma du coup bah j'espère bien que c'est ça le but mais bah tant pis ça aussi en avant condition je suis un mettre des petites balles là ça picote ça picote mais ça fait pas un grand grand mal ok là je crois qu'on l'a vu ce voilà accident hein voilà pile au moment où je regarde c'est le bon timing allez on se rapproche là du coup de l'avant poste ça vient de pas faire comme les deux précédents quoi et qu'il reste un ou deux ennemis que ce dernier déclenche l'alarme non là il faudrait vraiment bien tout éliminer ce serait mieux parce que quoique bon après si j'arrive directement à couper les alarmes ça va vu que pour l'heure il n'y a pas beaucoup de renfort dans le cas contraire c'est déjà un peu plus gênant bon je pense que je vais m'arrêter là faut pas trop que j'y aille et c'est reparti pour le sniper alors bon ici on va avoir un petit un petit spot mais léger hein très léger déjà là on a le sniper oh bah il y a l'alarme direct ici que je peux désactiver même peut-être celle-là bon celle-là je ouais on verra mais je pense que oui c'est parti alors du coup désactiver direct là oh mais on a un masto là je vais attendre peut-être non c'est bon j'allais dire attendre qu'il stabilise mais ça le fait du coup ok donc ça fait un masto en moins il y en a peut-être deux donc faut faire gaffe la petite alarme ok donc il en reste deux donc on en a une eh oh bah celui-là il sent très vous avez vu ce qu'il a fait là dans son détrainement il a fait un espèce de petite pirouette là ça a esquivé la balle ce gars il sait pas à quel point il était chanceux même si au final il est mort donc c'est vrai que c'est assez fort du coup la dernière alarme elle est là elle aussi je peux la désactiver voilà bon au moins même si je suis grillé ce qui risque d'être le cas là j'ai l'impression j'ai limité clairement la casse voilà je suis grillé on est d'accord t'as mis en pêche ils ont une bonne vision d'aigle c'est pas forcément des des ya de mer gérer un sur farc à 4 on les déconne pas parce que c'est bien c'est un peu caché là moi même beaucoup caché je dirais ils arrivent quand même à très très bien de repérer un je trouve comme ça tranquille bon du coup ok il y en a un là doit en rester un j'avais vu un point rouge ouais parce que c'est le dernier à un masto merde j'ai un petit rétro sur la droite là j'ai un peu raté ma balle mais faut pas que je refasse le coup de la non c'était la deuxième forteresse où je voulais le faire au sniper au final avec à chaque fois l'oscillation vu que je me faisais tirer dessus je me faisais avoir qu'est ce qu'il fait en plus il monte et il descend l'échelle faut savoir mon gars qu'est ce qu'il fait là il est en dehors du tir c'est le dernier toi son vrai c'est bien le dernier du coup j'aurais pas pu se galérer pour cet avant poste donc je suis bien content quoique s'il me tue ça gâchera tout mais c'est bon j'ai bien pris mon temps là pour bien l'ajuster 23 sur 24 aucune alarme parfaite va faudra faire la même là pour le prochain alors est ce que c'est ici qu'on a la fashion week du kirat ce que c'est obligatoire que soit dans l'un des deux avant poste ok bah non ce sera dans l'autre je commence à avoir peur mais l'un spécial amr est maintenant disponible dans les comptoirs ok 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 ouais mais je commence à avoir peur mais normalement si parce que je on est d'accord attend quand je fais les fashion week du kirat il dispose de la carte contrairement aux courses là je vois pas de fashion week du kirat donc non forcément enfin j'ai pas trop j'ai juste tuqué un peu au début avant de commencer l'épisode mais j'en avais pas vu j'ai peut-être pas fait gaffe assez mais non normalement à quoi que n'est ce qu'il peut y avoir la fashion week du kirat ou à forte as the pagan c'est peut-être une possibilité ça non parce qu'au forteresse on a des on a des trucs à chaque fois ah ouais c'est pas impossible donc en fait tout espoir ne sera pas néantie si il n'y a pas la fashion week du kirat qui se trouve ici mais je préférais quand même tu vois bon bah du coup on va faire la petite course kirati survie du coup let's go pour l'instant tout se goupille bien tout se passe très très bien pour cet épisode c'est parfait allez c'est la dernière ouais 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 le baratin quoi le baratin le prétexte tout ça tout ça bonjour alors je dois vous tuer vous hein c'est pour la liberté on m'a dit il semblerait ouais bon là on n'avait pas un gros gros de nos mais encore ça va je dirais donc donc il n'y a pas beaucoup de choses en fait à conclure de ça on verra comment ça se passe c'est vrai que je peux pas vraiment conclure en jeu par contre il ya un hélico je l'entends ouais mais comme je le pressentais vu ce qu'elle a dit il va y avoir pas mal d'ennemis là sur le chemin donc ça va pas forcément être si simple surtout pour l'instant on a pas de relais hop j'ai vu que je le dise hein finalement j'ai vu que je le dise et pof relais du coup là ils sont dans les ils sont dans les buissons là ils sont cru sur fortnite à camper comme ça ah là là non 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 mais sérieux là encore mauvais timing à une seconde près je mettais ma seringue en même temps j'ai voulu tenter sinon c'était mort mais l'animation pour entrer dans le véhicule est tellement longue bon bah là je l'élimine mais en même temps il est devant le véhicule quoi pourquoi il devant le véhicule il est très mal placé hein ah j'essaie de trouver des prétextes mais c'est très chiant aussi c'est très chiant ça ils l'ont mis vraiment en face du véhicule genre t'es sûr qu'en rentrant dedans tu te prends un max de dégâts quoi il est obligé de le tuer bon die and retry hein ah ouais moi j'étais pas censé savoir ça si j'avais prévu qu'il y aurait un ennemi devant mon buggy j'aurais pris les mesures nécessaires pour empêcher ce qui s'est passé là là ouais c'est pas top c'était pas top enfin la seringue il ya même eu l'animation tellement que j'étais just corps mais dans l'animation n'a pas eu le temps de se conclure elle s'est fait à peut-être 90% mais les 10% restant pas bon pas bon du tout si ça les plus fourbes j'ai l'impression c'est pour survivre enfin c'était pas comme ça je crois au début avant il n'y avait pas de justement de relais à chaque fois mais depuis qu'il y a des relais c'est vraiment ça le plus fort enfin c'est le relais parce qu'ils mettent des ennemis ou faut faire gaffe à ses ennemis quand tu change de véhicule ils sont deux là où je rêve regardez le quoi et comme par là ils ont bien mis le buggy tu vois derrière lui ils sont comme ça tu ne vois rien il y en a un autre lampus et c'était deux je suis dans un lance-flammes oh mamma mia ok c'est bon il va pas toucher pour ça qu'il y avait des du feu un peu avant là bon en vue du temps je me dis quand même qu'il n'y aura pas de troisième véhicule j'ose espérer ah mais je disais que tout ce boupilé avant de faire la course c'est comme ça il y a eu un fail c'est moyennement coulant oula 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 et le troupeau le troupeau écartez vous je vous prie ok c'est bon il y a la aussi ultra large du coup il y a déjà l'arrivée non mais si j'avais su aussi que c'était aussi large je peux dire que j'aurais pris bien mon temps pour le tuer l'autre c'était ultra large c'était pas c'était pas le cas les dernières fois du coup là je me suis dit il faut se presser non même pas je trouve que c'était la dernière je pense même dans le jeu en fait la probabilité est plutôt énorme pour que ce soit vraiment la dernière que tu fasses parce que bah elle est placée de telle sorte que oui c'est vraiment un peu les derniers endroits où tu vas aller en ces endroits de map là bon ça c'est fait et du coup vous savez ce qu'il reste à faire le dernier en poste c'est beau c'est magnifique on va aller en quad du coup bon là encore une fois je récupère pas de mune toute façon là j'en ai pas du tout utilisé sauf pour le sniper donc c'est pas un problème et bon là vu comment ça contenu on partira bien pour la forteresse à fin d'épisode ça vraiment je suis curieux de voir du coup ayant été habitué à chaque fois des à des forteresses affaiblis là en plus qu'elle va pas être affaibli c'est celle de paga mine tandis que ça risque d'être costaud mais ça fait une un challenge de fin de de fin de netplay donc je suis pour à 100% de toute façon si j'étais pas pour je l'aurais pas tenté j'aurais peut-être attendu justement tu fais paga mine parce que peut-être qu'on aura justement un moment où on pourra la faire après avoir tué paga mine mais je me dis aussi que ce moment là ça peut être après avoir terminé le jeu et pas avant c'est pour ça que voilà parce que si là on enchaîne les quatre missions et qu'on n'a pas de de retour possible après jusqu'au tout cas au moment où on a terminé le jeu bah effectivement la forteresse on pourra la faire juste après la fin du jeu et c'est pas mon souhait moi quand je termine le jeu je termine le jeu elle retourne pas après sur la carte donc non voilà c'est pas envisageable ou là par contre il ya un sacré spot ici mais je vais pas pouvoir monter ah ouais là ça aurait été vachement bien pour sniper on peut vraiment pas monter par là il n'y a pas de prise un roi ça aurait été vachement bien pourtant après là je peux peut-être faire la même on attend attend non mais genre je suis pas grillé dira quand même j'ai peur j'ai très peur d'être déjà détecté en fait alors que pourtant j'ai rien fait de spécial tu vois ils ont ils ont vu des glans mais oui mais ils ont une vue d'aigle sauf que là je suis sacrément à la merde parce que c'est à dire que là tu vois j'ai quand même réussi à être repéré sans pour autant faire le moindre tir je pense que j'ai été repéré à cause du truc de karma en face mais si je pouvais rien faire je vois absolument rien faire contre ça non mais là c'est gênant il va y avoir full renfort je peux pas désactiver les alarmes ouais ça c'est la grosse douille du coup ok lui au moins je l'ai eu à la grosse douille que je me suis pris là encore si je me fais griller parce que j'ai pas été discret ok mais là j'ai rien fait pour c'est pas mérité c'est pas du tout mérité là ah non je suis désolé hein ils sont chiants avec leur mortier là le pire c'est qu'ils visent très bien avec leur mortier what bon oui bah à ce point là oui là c'est très bien visé bon faisons face aux renforts même si eux c'est même pas encore les renforts tu vois bah en même temps si j'ai pas éliminé un seul mec avant d'être détecté forcément on doit se taper tous les gars du renfort des renforts ouais et tous les mecs de l'avant poste là c'est le pire cas de figure envisageable mais c'est pas grave j'aurais pu me suicider là direct en réalité vu que voilà au final c'est comme si j'avais rien fait donc j'aurais pu me suicider mais non tant pis hein maintenant qu'on est lancé eh ben on est lancé malheureusement mais c'est comme ça tellement que ça a été précité j'ai pas vu une seule alarme quoi parce que attends du coup là sont les alarmes j'ai même pas j'ai même pas le temps de check même hein de vérifier trop c'est trop sur le tas là on est encore oh mais vas-y c'est quoi ça c'est encore mortier il y en aurait du plus un lance-roquette là pour le coup oh la 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 si je meurs je serais pas trop étonné c'est plutôt le contraire qui m'étonnerait de pas mourir parce que c'est un peu chaud quand même de se taper tout ça là encore des renforts ah oui c'est vraiment ça si je lance roquette qui m'a tiré dessus oh la saleté oh la saleté donc là les deux restants c'est des masto ou quoi il y en a moins un je sais pas si l'autre s'en est un oui il est mort et lui c'est quoi oui putain les deux c'était des masto ou quoi masto lance-flavre rappeler ça comme vous voulez bizarrement y'a pas encore eu délico ça risque de venir et bah dis donc ce dernier avant poste il fut atypique au moins dans sa façon de faire ah c'est pas terminé mais c'est déjà atypique tu vois par contre si c'est les derniers je dirais pas que c'est offert mais y'a pas eu délico c'est bizarre donc je me dirais si c'est quand même offert genre lui c'est vraiment le dernier on dirait sinon on aurait déjà eu le message de renfort j'aurais pas mort là et en fait ça va y'avait pas énormément de renfort surtout qu'il y avait que des lances flammes c'était pas les masto chiant à la part contre j'ai un trophée contrairement au clocher libération totale j'ai libéré toute la map enfin bon il reste comme la forteresse par fait nickel 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 tous les avant poste débloquer je pense qu'il ya une arme spéciale non qui est débloqué en faisant ça non et à putain attend à quoi que il ya un truc vers là donc je sais pas je vois pas non c'est pas non je crois pas que c'est fashion week du 4 je crois pas que c'est fait mais je sais même pas où est la mission est peut-être en haut ouais non ça c'est un truc d'aide ou je sais pas quoi bon on va faire la course du coup dernière fashion week du 4 est peut-être à paga de mine donc bon on va offrir à la forteresse façon on va même la faire maintenant enfin juste avant quand même la course et bah je verrai si elle est pas là bas je regarderai une solution sûrement des solutions aussi pour ça si j'ai réussi à trouver des solutions pour les emplacements avec même les coordonnées comme exact pour toutes les cours je pense qu'également c'est le cas pour la fashion week du 4 il n'y a pas de souci mais en premier temps la course après la forteresse voilà par contre pour la forteresse du coup je vais tout acheter là faut qu'on soit vraiment très près pas rigoler là dessus là en bas contre c'est du sérieux aussi la course deux minutes 40 checkpoints ah ouais donc c'est pas une course qui rigole pour moi quand même les courses les plus longues sont les plus compliquées parce que bah il faut l'endurance faut tenir le tenir le coup pendant ce temps ci alors que bon quand c'est court ça va ça va même si tu fais une erreur bon au pire tu recommences direct et ce sera rapide alors que là non là il n'y a même pas le droit à l'erreur bon ça va les checkpoints s'enchaînent très rapidement alors là on est quasiment à la moitié alors que je suis que à 35 secondes voilà je pense c'est très très bon niveau timing 1 c'est peut-être assez large et il y aura peut-être même la médaille d'or je sais pas bah je pense que si je continue comme ça je tape la médaille d'or dans la logique oui vu que là je suis à la moitié et que je suis pas encore une minute mais après peut-être qu'ils sont plus espacés là maintenant les checkpoints tout va bien surtout que c'est une course en quad donc c'est un peu les courses que je redoute le plus même si en vrai par rapport à fracay 3 le quad est un peu mieux sur le 4 il est plus maniable je trouve il est moins casse gueule sur le 3 c'était beaucoup trop casse gueule et les routes n'aidaient pas aussi c'est vrai c'est vrai c'est vrai putain non là vraiment il ya là c'est la médaille d'or c'est pas possible sinon j'ai beaucoup trop d'avance il reste pas du tout de checkpoints là c'est la fin putain mais je suis plus c'est bizarre je suis ultra large c'est quoi cette course est ultra simple bah oui elle est ultra simple genre j'ai 30 secondes d'avant je suis à médaille d'or c'est n'importe quoi what the fuck ceci n'a aucun sens je sais pas la course est quand même placé un endroit où tu dois tu dois aller en fin de jeu donc pour moi ils auraient pu mettre un truc plus compliqué mais c'est pas grave putain 94500 oh ça paye très très bien ça va pourtant il va me falloir de l'équipement donc l'argent il m'en faut aussi à les forces de pagan me voici on va bien s'amuser le sens peut-être ça va très bien se passer un peut-être que ça va être galère à voir et du coup bah après ça il restera vraiment plus que bah oui il restera quand même du coup la fâche et me du 4 à la dernière mission et il restera également d'aller mission tout simplement dommage on n'a pas mis de message du coup une fois que tout a été fait elle aurait pu nous envoyer un message l'autre là je suis plus son nom mais même pas parce que là du coup tout est terminé on est d'accord voilà 9 sur 9 pour les deux c'est parfait c'est parfait ah oui niveau argent là je suis plutôt bien même pas en comptant je suis plutôt bien mais en fait je peux pas trop les dépenser j'ai un peu fait le tour avant que j'achète une arme signature ah 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 la fameuse arme signature en vrai je pouvais le faire je pense je peux me la permettre peut-être de me l'acheter la fameuse arme signature je m'en servirai pas si je prends la moitié en tout cas mais je peux le faire je peux me permettre est ce que je le fais battant déjà je vais acheter les seringues plus le gilet pare balle voilà au moins là je suis pareil je suis pareil du coup un spécial ouais la six heures si je l'achète c'est vrai qu'après j'aurai quand même plus beaucoup mais allez je suis un fou vraiment je fais ça uniquement pour débloquer la compétence parce que je sais que je vais pas m'en servir du six heures je fais vraiment ça pour la compétence parce qu'il faut acheter une arme signature pour la débloquer pourquoi aussi on nous oblige de faire ça là c'est pas cool et du coup là je vais pouvoir prendre la compétence qui me permettent d'encaisser moins de balles en c'était ça dans les grandes lignes dans la compétence si je me souviens bien alors en plus des effets par défaut les armes à feu vous infligent désormais moins de dégâts voilà je pense quand même que c'est assez primordial et je pense que ça risque d'être bien utile là pour la forte oise de pagan donc là j'ai plus d'argent mais c'était nécessaire et là du coup bon ça on s'en fout après ces effets de seringues du coup là ouais j'ai à peu près tout débloqué parce que mon reste bon il ya ça où j'aurais pu faire une libération d'otages plus en terre voilà honnêtement je m'en fous un peu mais pour le reste à peu près tout a été débloqué après c'est juste un boost pour les seringues et les seringues je m'en sers jamais ça sert à rien ok donc ça sert à rien en tout cas oui de d'augmenter oui les cinq peuvent servir après ça dépend de ton style de jeu mais moi moi c'est pas mon truc ok bon forteresse de pagan on va comme se faire un petit tp parce que là c'est pas non plus la porte à côté ouais on va se tp ici du coup allez le grand moment est venu normalement là j'ai toutes les cartes en main seringues j'y ai par balle les armes full équipée full munitions j'ai tout j'ai tout donc si je rate bah je sais pas forcément après je peux être encore mieux je pense si j'avais des armes signature mais c'est le seul truc qui pourrait je pense plus m'avantagé que dans la situation où je suis mais sinon là je suis très bien je pense mais je suis peut-être en train de voir trop grand genre je vois le truc hyper compliqué mais aussi bien c'est très simple aussi je sais pas mais j'ai jamais attaqué une forteresse de ce calibre sans qu'elle soit affaiblit donc je sais pas ce que ça donne donc là on a deux véhicules à temps ouais on va plutôt prendre celui-ci je pense qu'il sera plus rapidement optimisons les chances et du coup la forteresse est à 600 mètres ok je pensais que c'était plus loin honnêtement ça va ça va en tout cas elle est bien reculée bien dans un coin comme ça là au delà de tout et là bas tous goupis également au niveau de ce que je vous avais dit je vous ai dit la dernière fois qu'il resterait trois épisodes bah là effectivement si vraiment j'arrive à faire la forteresse je vois pas d'ailleurs pourquoi je pourrais pas la faire bah il restera 4-4 plus du coup fashion week du kiat ça clairement on le fait en deux épisodes il n'y a même pas de doute donc le pronostic est bon sachant que je vous le rappelle mais je vous le rappellerai encore dans le dernier épisode à la fin je vous proposerai également la deuxième on va dire fin possible enfin je pense du coup au final il y a trois fins il doit y avoir deux fins là la toute fin du jeu justement choisie entre sûrement c'est peut-être pas par rapport à attends du coup tant qu'il est au pouvoir c'est un bloc absolument imprenable 1 non non mais du coup ouais peut-être c'est entre amita et sa balle c'est ça qui va varier à la fin je sais pas mais on a une troisième fin c'est celle au début du jeu quand tu restes attendre vous l'avez expliqué ça au début du let's play donc celle là je vous la proposerai comme promis de toute façon arrêté imprenable je pense que c'est exagéré je pense que c'est clairement pas imprenable mais ça doit être sacrément c'est un goût là quand même ok mais ça doit être sacrément effectivement bien protégé mais ça doit pas être imprenable ça je refuse je refuse d'entendre ça ah si c'est peut-être imprenable en fait what the fuck j'arrive je me prends un coup de mortier ah mais non c'était peut-être pas un coup de mortier c'était peut-être juste ouais quoique alors soit c'était une mine mais c'est bizarre qu'il y ait une mine comme ça soit c'était un coup de mortier mais comment il savait que j'étais là alors que j'ai encore rien fait là j'ai fait quelque chose ok tant si bien il ya des mines aussi bien il ya des mortiers et là vraiment c'est imprenable aussi bien dès que je me rapproche je me prends du mortier alors pouvoir oui c'est vraiment imprenable aussi bien même oh putain ça c'est peut-être possible j'avais pas pensé avant mais aussi bien la forte as the pagan tu la capture avec l'histoire principale et moi je veux trop me presser là pour une fois pour une fois d'habitude c'est pas le cas mais attends j'ai encore envie de me rapprocher qu'est ce qu'il se passe vraiment surtout que le seul point d'entrée pour moi c'est ici hein je me rapproche ça a pété j'ai peur par ici on peut monter un dirait bien ouais il n'y a pas eu d'explosion genre là je fais un petit un petit jump daio ça passe oh ça passe je suis grillé là pas vraiment on va dire pas vraiment ce que je pense les tiers que j'entends c'est des tirs de test c'est pas c'est pas pour moi hein j'espère bien ouais je suis à moitié détecté parce qu'ils savent qu'il y a quelqu'un mais ça ferait où je suis c'est le principal alors on a combien d'alarme du coup c'est vrai ça j'aurais dû regarder directement ah mince on peut pas savoir combien il y a d'alarme c'est pas écrit bon à part que c'est très difficile on n'a pas le nombre d'alarme ouais bah il n'y a pas oh purée il y a beaucoup de masto attends lui je suis vraiment je préfère encore attendre parce que j'étais pas sûr de là de toucher justement vaut mieux l'être il faut faut que l'arrête de bouger aussi en oh putain mais comme par exemple il a hâte de bouger et là comme par exemple bah oui forcément il recommence son petit trajet je préfère justement pas rater une balle là ça faut être fatal ah bah il descend oh c'est pas plus mal comme ça je détruis l'alarme ah bah oui du coup ça nous le dit quand même une fois que on en détruit une donc il y a quatre alarmes c'est ce que je pensais honnêtement je je présumais bien qu'il c'était quatre alarmes donc je suis pas très étonné donc là déjà moins de où sont les deux autres en vrai là je trouve qu'on est déjà bien parti mais faut vraiment pas que je me presse faut vraiment pas ouais se hâter on va faire ça au fur et à mesure sans trop prise de risque mais si je peux justement éviter les renforts ce sera d'une simplicité je pense déconcertante par rapport en tout cas au fait et voilà c'est ce que je craignais je suis pas encore gagné ok c'est bon ça fait déjà beaucoup d'ennemis en moins non ah mais je vois une alarme là sur la carte lui va être chaud par contre il y en a une à l'entrée mais où est la troisième du coup ça je sais pas lui il faut pas qu'ils courent comme ça sinon je l'aurais pas ok il y en a un dehors là ah il ya bien des mines il s'est fait tuer par la mine ok donc c'était ça en même temps vu qu'on m'avait pas retiré dessus depuis je me disais bien que ça pouvait pas trop être du mortier hein ça aurait été ça ça aurait été bizarre bon là l'alarme par contre elle est pas ah il y a une autre alarme là ah bah oui je la vois effectivement comment j'avais pas pu la voir avant est-ce que c'est là j'ai un angle de tir maintenant que je sais où elle est ah bah oui j'ai un très bon l'angle de tir et du coup il reste celle de l'entrée c'est même là où il reste les ennemis ah honnêtement pour l'instant je vois pas qu'est ce qu'il y a d'imprenable hein alors oui il ya beaucoup de masto et tout mais en faisant avec toute discrétion ça passe attention c'est trop beau pour être vrai on va pas non plus ce oh putain mais même là j'ai toujours pas l'angle de tir normalement ici a plus d'ennemis donc ça passe je vais pouvoir me faufiler là j'ai l'angle de tir c'est toujours c'est toujours pas bon toujours pas bon attend j'ai encore décalé au pire je monte même ainsi possible oui ça c'est possible façon il y avait des escaliers alors ce que là je désactive cette alarme c'est fini là un milieu le boîtier j'arrive pas à le voir what il est où le boîtier bon au pire attends il doit rester un ennemi là voire même peut-être deux donc au pire ça hein ah ouais ok le boîtier il est vraiment en fait dans l'angle de tir que je ne peux pas atteindre j'ai l'impression que là il est sorti du coup l'ennemi qui reste par contre ne refaites pas le coup de la deuxième forteresse où c'est un masto il est caché tu sais là encore et boum je te surprend mais non je vois pas le boîtier il doit être en bas en fait le boîtier là je le vois toujours pas à l'épin oh il à l'intérieur oh c'est fourbe assez sûr que celui là fallait vraiment l'angle parfait bon bah voilà du coup maintenant il ya plus d'alarme j'ai plus de risques 1 à part de mourir forcément si bien il ya des ennemis à l'intérieur là ah 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 je vais faire attention putain il ya un ennemi là qui était sur le radar je sais pas où il est passé parce que lui je l'ai pas tué il est peut-être mort par une mine c'est la seule option que je vois non mais j'ai pas trop envie de descendre là non plus attends je vais prendre la huissant en main comme ça je suis pareil à toute éventualité mais où peut être le dernier ennemi je vais pas sortir parce que ça c'est dangereux il y a les mines bon les mines j'ai vu ça m'est très cher tain là c'est pas possible il est où le dernier quoi bah attends je fouille en attendant en bas peut-être je vois pas d'autre option on va falloir vraiment descendre et bah oui vas-y je descends je descends je sais pas on descend là en plus en taille ou si vraiment il ya des ennemis l'en bas c'est très fourbe je le signale et surtout que là je peux pas attend descendre plus qu'à ce que là je vais là par exemple qu'est ce que c'est que ça c'est un cul de sac ça si je descends davantage comment je fais ok non je peux la prendre d'ici la prise de grappin par là je descends ok ça m'éteindra vraiment qu'ils aient des ennemis là non il n'y a absolument rien et on lance roquettes mais où est ce dernier ennemi du coup là je peux quand même remonter imagine là j'ai débloqué dans le coup donc c'est pas dans cette grotte qu'on a le dernier ennemi et où alors ah non mais là vraiment ça me rappelle beaucoup trop la deuxième forteresse où finalement c'était un mastod et un escalier aïe aïe d'un coup là comme par ça les pnj sont complètement con moi je me balade tranquille dans la forteresse il doit être dans une maison peut-être là tranquille en mode qu'est ce que je passe si je passe un truc là ouf laissez moi tranquille laissez moi tranquille non mais sérieux quoi je me balade beaucoup trop tranquillement dans cette forteresse ou alors je peux peut-être pas la libérer imagine le truc imagine tu tues tout le monde mais en fait vu que c'est pas le moment pour le faire et ben je me fais douiller ah oui là effectivement je vois la mine par contre il est là putain il était bien dehors il était bien dehors et voilà mais c'était tellement c'était simple je pouvais honnêtement discret voilà on n'a même pas été grillé voilà la forteresse de pagan ça dégage bon ouais voilà c'est ce que je pouvais penser enfin je le pensais pas à 100% mais je voyais cette éventualité que j'étais peut-être trop à train de surestimer la chose et qu'au final c'était beaucoup plus simple que ça paraissait bah ouais honnêtement tu peux faire les forteresses en coop mais bon ça passe très bien sans quoi du coup ouais bon ils attaqueront plus à en poste ah et à fashion week du hier t'es ici bah t'inquiète pas bah honnêtement j'ai même envie de continuer non bah non allez vas-y non on va s'arrêter là on fera vraiment ça un prochain épisode ça me donnait envie quand même hein je me disais bien j'aurais pas pu le rater comme ce fashion week du fiat en tout cas si celui-ci il est placé dans la forteresse de pagan vous êtes un sacré animal hein je vous dis ça on verra mais c'est peut-être pas anodin bref j'espère en tout cas que cet épisode vous a plu en bonne progression tout a été fait comme il se devait donc c'est parfait j'ai même pas perdu de vie là en plus un peu de j'ai par balle mais sans plus donc c'est parfait voilà j'espère que ça vous a plu liker commenter partager si ça a été le cas et on se retrouve du coup très très vite pour la suite et sur ce bye tout le monde